Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se fasse bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, moi je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une sorte de vidéo crash test, on va dire, puisque j'ai fait une commande sur Shein que vous devez tous et toutes connaître. C'est vraiment un site où les vêtements sont à des prix de folie. Il y a moyen de faire de super bonnes affaires. Par contre, c'est un e-commerce où tu vas avoir autant des commentaires positifs que négatifs. Du coup, moi je voulais un petit peu me faire mon avis sur ça aujourd'hui avec vous pour que vous ayez un petit peu un visu de cette marque, des produits qu'ils proposent. Et si surtout on peut acheter des habits quali, pas cher. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. En attendant, on blablabla plus et on commence tout de suite. Donc voilà la bête. Il y a pas mal de choses. J'ai commandé autant des vêtements que des accessoires. J'ai pas commandé de chaussures par contre parce que ça a tendance à puer le pétrole les chaussures. Donc autant vous dire que j'avais pas envie de mettre de l'argent plus rien. Surtout que j'avais quand même essayé de regarder parce que je voulais quand même sélectionner un jupe de chez Bottega Veneta. Mais quand j'ai vu les commentaires et qu'on me dit ouais ça pue le pétrole, ça sent super fort et tout, je me suis dit allez c'est bon c'est mort. Je pense que tout ce qui est chaussures, il faut éviter. Donc sinon, niveau vêtements et accessoires, je vais vous présenter ça tout de suite. Hum, disait il y a quelque chose. Bon alors c'est parti. C'est vraiment en direct là. Contrairement à la dernière fois, j'ai fait l'effort de ne pas l'ouvrir. Même s'il y a plein de choses dont j'avais besoin ce matin pour me préparer, j'ai fait l'effort. Vous pouvez me féliciter. Je vais commencer avec ça. Franchement, au premier abord, ça a l'air quali de ouf. Ça a l'air super épais à vous mettre. Je ne vais pas y arriver. Alors je me suis pris une chemise à pied de poule, plus exactement. Et autant vous dire que je suis agréablement surprise. Franchement, la veste est super épaisse. On dirait vraiment en fait du tweed. Elle a l'air plutôt pas mal taillée après avoir porté. Elle est vraiment en plus ultra oversize. Vraiment, vous voyez, elle est quand même super loose. Donc ça, c'est méga méga cool. En automne, ça peut rendre ultra canon. Je vois déjà ça avec une grosse écharpe, un jean. Un dupe de chez Beautéca Veneta. Et déjà, je sais que ça peut faire un look de folie. Franchement, là, c'est un 9 sur 10. Super épais. Enfin, vraiment, je suis choquée. Enfin bon, voilà. Du coup, déjà, ça commence plutôt bien. Oui, je sens à chaque fois parce que j'ai trop peur que ça pue le pétrole. Enfin, je me sens à ces meufs qui sont vraiment traumatisées par les fringues qui puent. Quand j'étais petite, je commandais sur des trucs bizarres. Du coup, maintenant, je sens tout. C'est un de mes tocs bizarres. Donc bref, je me suis pris ce pull. Il est super joli. C'est un pull, quoi. Il est super doux. Il est tout rose, tout mignon. Mais je vous avoue que, en fait, je m'attendais qu'il soit un peu plus long. Après, il est oversize. C'est top. J'imaginais vraiment quelque chose de plus long. Après, ça n'empêche pas qu'il est vraiment super joli. Il est vraiment très doux. Il existe aussi en Lida. C'était une matière que j'avais peur, en fait, que ça s'abîme à la machine. Parce que vous savez, les pulls chenilles, là, c'est vraiment un désastre à la machine. À chaque fois que j'en ai acheté, j'ai dit, j'en ai acheté deux. À la première machine, tous les fils, en fait, se barraient. Donc au final, mes pulls, je les gardais. Enfin, je les mettais une fois et après, ils s'étaient déglingués. Lui, on verra au lavage. Mais en tout cas, il est très mignon. Très loose, très oversize, comme j'aime. Le rose, en plus, ça va autant à tout le monde. Je lui donne la note de 7 sur 10. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas porté. Et puis, je suis un peu deg par rapport à l'effet. Franchement, sur les photos, on aurait dit qu'il était un peu plus long. Mais sinon, très calif. Bon, ben voilà. Donc, je me suis commandé ce petit haut à colle carré. Qui est quelque chose que j'adore. Et qui est, en effet, à effet velours. Mais je viens de me rendre compte. Et je suis vraiment dégoûtée. Dégoûtée, franchement. Que, en fait, il n'est pas vraiment en velours. Enfin, il est pseudo en velours, on va dire. Il est à moitié. Parce qu'en fait, entre les traits de velours, tu as des traits qui sont transparents. C'est vraiment pour faire quelque chose de joli. Au final, le truc, il est transparent. Même avec un soutien. Mais regardez-moi ça, par contre. Franchement, je ne sais pas si vous allez voir. Mais on voit vraiment ma main de ouf. On voit les couleurs. On voit les formes. Franchement, je suis dégoûtée. S'il faut le garder, il faut mettre un débordeur en dessous. Donc, non merci. Méfiez-vous. Enfin, j'avais essayé de regarder dans les commentaires. Mais méfiez-vous, en général, des habits blancs que vous prenez sur Chine. Parce que ça a tendance à être transparent ou à être super fin. Et du coup, on voit tout quoi. Ça, ça va être renvoyé. C'est sûr et certain. Donc, allez. Clac. C'est dommage, non ? Parce qu'il était super joli. J'adorais ce côté carré et surtout ce côté velours. Je me suis pris cette robe. Oh non, mais c'est une blague. Je suis dégoûtée, punaise ! La robe a été ultra canon. Mais moi, je suis quelqu'un qui a horreur des décolletés plongeants jusqu'ici. En général, quand je me prends des vêtements, c'est pour pouvoir les mettre au boulot. Je vous le montre quand même parce qu'elle est très jolie. Par contre, elle est très fine. Elle est très jolie, je ne dis pas. Mais vraiment, ce type de décolleté, après, ça peut peut-être convenir à certaines. Mais moi, j'ai horreur des décolletés plongeants comme ça. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Enfin, surtout pour aller au boulot. Ça ne va pas être évident sur le jour du dimanche. Je pense que... Franchement, ça commençait bien. Mais là, ça prend une tournure. Donc, à la base, j'avais commandé ça. Donc, ça donne vraiment cet effet un peu loose. Un peu, voilà, qui bouge au vent, on va dire. Et puis, en fait, au final, Eh ben, j'ai reçu un pyjama. Ouh ! Je suis dèque. Pas du tout l'idée que je me faisais du truc. Et puis, j'ai l'air ultra, ultra grand, les gars. On dirait que... C'est pas pour une meuf qui fait 1m80 ? Moi, je fais qu'1m60 ? Enfin, je ne sais pas. À un moment donné, il faut s'adapter à tout. En plus, c'est du 34. Ben, je ne sais pas. A voir, hein. A voir porté. De toute façon, je vous mettrai un aperçu juste ici. Mais déjà, là, je me dis que ça ressemble à un pyjama. Et c'est pas du tout. L'effet que je recherchais. Dernière pièce vêtements. Et après, on va passer à tout ce qui est accessoires. Donc là, on est sur la même pièce que ce que je vous avais montré en blanc. Enfin, le haut en blanc. Du coup, je l'avais pris en noir. Parce que vous me connaissez. Quand j'aime quelque chose, je le prends deux fois. Merci. Et du coup, voilà. Là, on a le même problème. Après, j'ai l'impression que ça se voit un peu moins par contre pour le noir. Donc ça doit être plus facilement portable. Après, avoir porté et avoir à la lumière surtout. Franchement, quand tu commandes sur Shein, c'est une mission vraiment. J'ai regardé tous les commentaires avec les visus des filles qu'elles mettaient pour voir du coup si le rendu était le même ou complètement différent. Si la matière paraissait pas du tout quali ou un peu plus quali. Donc déjà, tu perds pas mal de temps à faire ça. Au final, moi, je n'ai vu aucun commentaire par exemple sur les hauts disant que c'était transparent. Alors que... Ça se voit quoi. Enfin, à un moment donné, il faut dire les choses. Et si vous voulez commander sur Shein, prévoyez bien 3 heures de marge. Il faut se le dire. Du coup, je me suis pris ces petits serre-têtes qui m'ont coûté ma foi trois fois rien. Et du coup, je les trouvais trop jolies parce que moi, je suis vraiment une fada de serre-tête. J'adore ça. Et je trouve que ça accessoirise vraiment une tenue. Je voulais quelque chose de blanc parce que j'en avais déjà un noir. Et du coup, j'ai trouvé ceci. Et je les trouvais trop choupis. Bon, bah, j'ai commandé les basiques. Vous savez, les petites pinces crocodiles qu'on voit partout parce que les miennes, eh ben, les embouts, là, ils étaient tous morts, tous perdus. Donc, du coup, je me suis dit qu'il était temps. Franchement, ça coûte un plus de 80 centimes, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bah, c'était le moment de renouveler un petit peu tout ça. Ah oui, je me suis pris cette ceinture qui est à beaux rectangles. Donc là, vous n'allez pas bien voir, mais je vous ferai un petit zoom pour que vous voyez. C'était une ceinture qui avait l'air juste ultra canon. C'est une grosse ceinture. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est la boucle de la ceinture que je trouvais ultra belle. À avoir porté, à avoir sur le temps, est-ce qu'elle va tenir vu que, en général, les prix, c'est pas trop cher. Donc, à voir. Mais en tout cas, je la trouvais très belle. Je me suis pris des petits chouchous. Effet satin, un petit peu. Ce type de chouchou, j'adore ça. J'en mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand, en fait, je m'attache les cheveux, c'est clairement ces chouchous que je mets. Et du coup, ils étaient, en effet, à effet satin avec des couleurs assez nude. Vous savez, ma passion pour ce type de couleurs. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'ai pris ces autres chouchous qui, eux, sont à effet velours. Vous savez, j'adore le velours, j'adore le satin. Donc, j'étais obligée de prendre ce type de chouchous. Ils ont l'air tellement, tellement doux. Je les aime trop. Ils sont ultra beaux. Les couleurs sont très jolies. Je pense qu'il y a moyen de faire des petites choses plutôt pas mal. Donc, voilà. Je suis bien contente des accessoires. Donc, si je devais vous faire un petit peu un bilan de chine, je dirais qu'en fait, on peut autant avoir des belles pièces comme la veste que je vous ai montré au début qui était vraiment quali et que j'ai dû payer, bah, une trentaine d'euros avec une réduction du coup, au final, elle m'a coûté 25, enfin, un truc comme ça. Donc, on peut, en fait, autant avoir des bonnes surprises que des mauvaises surprises même en s'informant, même en cherchant. Donc, au niveau des vêtements, je vous avoue que d'une manière générale, je suis un peu déçue. Je voulais faire un petit peu la première vidéo crash-test chine que je faisais avec vous mais après, je vous avoue que j'ai déjà commandé. Et ça arrive régulièrement, en fait, que chine, t'as autant des trucs qui te plaisent que des trucs que t'aimes pas du tout. Généralement, moitié de la commande, ça va pas. Moitié, ça va très bien. Donc, c'est un peu le risque avec chine. De mémoire, je ne saurais pas vous dire si les retours sont gratuits. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos si j'y pense. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé. Je me suis dit que j'allais retenter, mais a priori, ça n'a pas changé pour les fringues. Par contre, pour les accessoires, c'est un site sur lequel je commande énormément pour les accessoires. En général, je ne suis pas déçue. Bon, après, il ne faut pas s'attendre à une qualité de ouf. Ça ne va pas durer 10 000 années. Il faut se le dire, je vous le dis directement. Pour les chaussures, je vous ai fait mon retour. Voilà, ce n'est pas mon délire de prendre mes chaussures là-dessus. Je préfère avoir des chaussures de qualité. Bon, de qualité même si je prends sur des marques comme Strativarius, Berge Cash. Je sais que c'est plus quali que chine. Et pour les manteaux, j'aurais bien aimé vous en présenter un. Mais malheureusement, en fait, je n'avais pas envie de mettre mes sous dans n'importe quoi. Parce que quand je regardais les manteaux, en fait, ils étaient super fins. Enfin, franchement, ils devaient coûter 50-60 euros. Mais les trucs, c'était exactement comme la veste que je vous ai montrée. À part celles qui sont un peu moumoutes. Mais je payais 50 ou 60 euros. Alors que franchement, à Zara, tu as un manteau à 100 euros qui est beaucoup plus chaud. Franchement, moi, je suis très transparente. Je dis les choses ouvertement, que ça te plaise ou non. Et moi, je dis que les manteaux, ce n'est pas top. Comme les chaussures, c'est à améliorer. Donc, voilà un petit peu mon retour par rapport à Chine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre pièce préférée. Si vous aussi, vous avez déjà commandé sur Chine, dites-le-moi en commentaire que je puisse voir un peu, vous, ce que vous en pensez. Et qu'on puisse peut-être discuter de ça. En attendant, je ne vous embête pas plus. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Chine.